Bonsoir à tous, donc je viens aujourd'hui vous faire la revue d'une VD que je viens de terminer, donc ça s'appelle le champ d'excalibur, donc c'est le tome 3 qui s'intitule la griffe de Rome. Donc, excusez-moi, j'ai interrompu la vidéo, donc je disais, c'est le troisième tome, je vais vous lire, je ne sais pas si je vous lis la quatrième de couverture parce que c'est toujours en fait la même histoire, donc si vous voulez voir les anciens tomes, allez voir sur ma chaîne, je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture. Donc en fait, c'est Gwyneth qui doit maintenant délivrer Meryl, parce qu'elle a été capturée par les chrétiens. Donc, elle s'occupe à le délivrer. Excusez-moi, je suis malade, j'ai la niflette. Donc, j'ai trouvé ce troisième tome beaucoup plus marrant, amusant et beaucoup plus actif. Il se passe des choses en fait, c'est pas qu'on s'en mis avant, mais là, on rentre vraiment dans le cœur de l'action et au niveau des dialogues, c'est vraiment sympa parce qu'il y a toujours le mot pour rire et ça m'a bien plu. Ça s'est lu super vite puisque je l'ai lu tout à l'heure. En même temps, il y a 46 pages, donc ce n'est pas vraiment très long à lire. Et donc, je suis bien rentrée dans l'histoire. Maintenant, je commence à m'attacher au personnage. Il y a un petit elfe qui s'est ajouté au groupe. Donc, il y a Gwyneth, Merlin, le petit elfe, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il y avait une licorne aussi, mais elle a dû la laisser, sa licorne. Donc, ils doivent combattre des vikings. Enfin, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, j'ai hâte de lire la suite. La suite. Donc, le champ d'excalibur, c'est La colère de Merlin. Voilà. Donc, les BD, je les ai lus après à mon frère. Donc, c'est pour ça que je devrais lui rendre pour le 10 décembre. Et il me reste encore le tome 4, 5 et 6 à lire. Bon, ça, c'est vite, ça va. C'est raisonnable. Et puis, c'est assez rigolo. Ça détend. C'est pas mal. Peut-être que je mettrai quelques BD à lire dimanche, puisque je fais partie... Enfin, je vais participer à la lecture de fond, donc au Time to Read. Donc, entre deux, je pense que je dirais des BD, puisqu'on doit les rendre samedi prochain. Voilà pour cette vidéo. Je suis toujours, donc, avec la quête des Willem, donc le tome 3, L'île du destin. J'en suis à la page... J'ai bien avancé hier soir, parce qu'en fait, j'étais pas très bien. Et du coup, je me suis mis au lito et j'ai lu. Donc, j'en suis à la page 169. Et il y en a 304. 305. Voilà. 305 pages. Donc, j'ai fait un petit peu plus de la moitié. Et voilà. Donc, c'est cool. Je suis contente parce que le troisième tome est beaucoup mieux que les deux précédents. Enfin, selon moi. Voilà. Donc, ça va aller vite, normalement. Je pense que j'aurai fini d'ici la semaine prochaine. Surtout si je fais le Time to Read. Je pense que ça ira beaucoup plus vite que ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Quoi d'autre ? Non, bah, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un... Non, pas le week-end. On n'est pas encore le week-end. Excusez-moi. Un bon vendredi. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501